Reconnaissance du parcours pour les agilitistes avant d'entrer en piste avec leur partenaire à quatre pattes. Au programme de ce championnat régional, deux épreuves, l'agility pour commencer. C'est une épreuve avec des sauts, des zones, des obstacles à zone dans lesquels il faut mettre les pattes, des slaloms, des tunnels, des balançoires, des passerelles, plein de différents obstacles assez spectaculaires. Et la deuxième épreuve ensuite qui est le cumul, le résultat sera le cumul des deux et une épreuve de cet après-midi qui sera plus une épreuve de vitesse où il n'y a plus d'obstacles à zone, donc plus à arrêter les chiens sur ces zones-là, où là le chien est beaucoup plus fluide au niveau de son parcours et va aller beaucoup plus vite. Vitesse et précision pour finir le parcours sans faute et se classer parmi les meilleurs dans la course au titre régional. Ça s'est plutôt bien passé parce que j'arrive à me placer deuxième malgré un petit dépassement de temps de quelques secondes mais bon c'est ma façon de jouer, je préfère assurer et puis prendre des trajectoires un peu plus longues et puis d'aller au bout. J'ai une chienne qui réagit très bien donc c'est vraiment l'osmose complète, donc là c'est que du plaisir. Un véritable travail d'équipe entre le maître et le chien, même si parfois le rythme est difficile à suivre. J'ai un chien ultra rapide, c'est super, j'ai jamais voulu, c'est une petite chienne, j'ai jamais voulu la casser. Le plus difficile c'est de gérer les zones parce qu'elle aime tellement ça que dès que j'arrive à côté elle repart, elle continue. En fait c'est une course entre elle et moi. L'important reste que le chien s'amuse et le maître aussi.